Bonjour à tous, nous allons continuer à parler depuis ce que nous avons de l'admission de l'hier. Et donc hier nous avons partagé la parole sur comment effacer le péché dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire lorsque nous avons un frein à la loi, comment est-ce que nous pouvons effacer le péché ? Et nous avons expliqué qu'hier, en effet, selon la situation sociale, nous devons offrir des offrandes différentes pour effacer le péché. Et que Dieu, il a fait une rédemption éternelle, il a montré sa volonté de vivre une rédemption éternelle parce que les offrandes ne peuvent pas effacer le péché. Et aujourd'hui, j'aimerais partager sur ce point-là avec vous. Comment est-ce que Dieu, il a réalisé la rédemption éternelle, et à travers la parole, nous allons voir cela. Et nous allons commencer par un verset biblique, dont le titre est la doctrine de la vie éternelle. Et ainsi, nous allons lire ensemble le livre de Luc chapitre 1, du verset 24 au verset 38. Donc ouvrez la Bible et nous allons trouver le verset. 1. Luc chapitre 1, verset 24, verset 24. Et nous allons lire. Quelques temps après, Elisabeth, sa femme a devint enceinte et se caché pendant cinq mois, dix ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon propre parmi les hommes. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. C'est la grâce que Dieu, le Seigneur m'a fait. C'est la grâce de Dieu, l'ange qui a été fait. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. « Il réunira sur la maison de Jacob éternellement et son réunion n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fait-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta. » Dans Luc chapitre 1 et Matthieu chapitre 1, on peut lire de la promesse qui a été donnée sur l'avènement de Jésus Christ. En lisant la Bible, et nous pouvons voir le temps bien précis de l'écriture de la Bible. Et lorsque l'on définit l'époque où la Bible a été écrite pour pouvoir les mettre en pièces ensemble, et on peut voir que la parole de la Bible est très délicate, elle est très scientifique et elle est très exacte. Car Dieu a dit qu'un seul trait de sa parole ne va pas disparaître, tout comme cette parole, la Bible est écrite de manière très en détail. Et c'est pour cela que l'on ne doit pas lire la Bible n'importe comment. Et ici, voici, il y a une caméra. Ce n'est pas la meilleure gamme des caméras. Mais sans la manipulation de l'homme, il ne pourra pas me suivre lorsque je me déplace. Parce que cette caméra est là, sa lentille, qui est fixe. Mais vos yeux, même si quand vous basculez la tête, vos yeux peuvent bien capter l'image que vous fixez. Mais ce n'est pas le cas pour une caméra. Et il y a plusieurs types qui ont été développés dans la gamme de caméras. Mais ils n'ont pas la meilleure vision comme les yeux d'humains. Donc, il y a une gamme de lentilles qui a été développée pour voir de plus large. Donc, les caméras qui peuvent capter jusqu'à 75 degrés de la vision. Et lorsque vous vous faites passer, roulez en fait vos pupilles, et vous, vous arrivez à capter 180 degrés. Mais pour la caméra, elle ne peut capter que jusqu'à 75 degrés. Alors que ça a fait un considérable développement, n'est-ce pas ? En Corée du Sud. Donc, il est très difficile de subsister pour les criminels. Parce qu'il y a des vidéos de surveillance, des caméras de surveillance à chaque 100m dans la rue. J'habite dans la ville qui s'appelle Guangzhou. Quand je vais de Guangzhou à Séoul, Et moi, je serai capté par plus de 500 caméras de surveillance. Ma voiture, je veux dire. Alors, est-ce que je pourrais m'enfuir ? Alors que ça ne fait que 300km environ. Alors que je parcours ce chemin. Et sans que je ne le comprenne ou sache, je suis capté. Je suis prise en photo plus de 500 fois. Donc, en Corée, il est très rapide d'arrêter des criminels. Parce qu'à chaque angle et à chaque carrefour, il y a des caméras de surveillance. Et en plus de cela, Et dans presque toutes les voitures, nous avons des box noires, c'est-à-dire des caméras dans la voiture, qui captent aussi, qui filment les gens. Dans toutes les voitures qui sont garées au bord de la route, ils ont des caméras. Qui filment sur 24 heures sur 24. Donc, la plupart des voleurs ne peuvent pas vraiment se cacher. Et je pense que c'est un peu différent de la France. Parce que quand je suis venue en France, on n'a pas vraiment examiné mon identité. En Corée, ce n'est pas comme ça qu'on accepte les étrangers. Bien sûr qu'en fait, il y a un contrat qui a été fait pour sans visa. Mais lorsque vous arrivez sur le sud oréan, il faut qu'on vous filme avec un bras. Et on prend vos empreintes. Il faut passer toute une procédure. Mais où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous allez rester ? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Et ils vont tout écrire cela. Donc, jusqu'à ce que vous descendez d'un avion et que vous sortez de l'aéroport. Et même si vous voulez vraiment vous cacher des caméras, vous allez filmer au moins 20 fois. Et à chaque coin et à chaque angle que vous traversez, il y a des caméras. Et quand vous montez à bord d'un bus, il y a la caméra. Dans un taxi, il y a des caméras. Alors, vous ne pourriez jamais vous en suivre. Alors, si vous commettez un crime là-bas, c'est que vous dites que prenez-moi. Donc, c'est ça la loi que nous connaissons. Puisque la loi est une loi parfaite. Il n'y a personne qui peut s'enfuir de la loi. Et donc, pour la loi dont tout le monde est exposé à la loi, et ils vont se faire apprendre. Donc, c'est parce que les gens ne connaissent pas la loi. Mais la loi tient vraiment de cette façon tout le monde. Mais puisque les gens ne connaissent pas la loi, c'est pour cela qu'ils travaillent de leur façon. Lorsque nous lisons ce passage de Luc chapitre 1 du verset 23 au verset 38, Il nous faut lire de la venue de Jésus Christ. Et pourquoi est-ce que Jésus devait arriver sur le monde à travers Marie ? Et pourquoi est-ce qu'il a dit à Marie de l'enfanté et de lui donner le nom de Jésus ? Donc, il n'a pas dit ça juste par hasard. Donc, il n'a pas dit ça juste par hasard. Dans la paroi qui est écrite du Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25, nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 1 du verset 18. On va juste lire en français. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Saint-Esprit et avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfontera un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Dans cette parole, il est dit que tu enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et lorsque vous lisez la parole qui est écrite en Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25, alors que Joseph, qui est défiancé à Marie, et un jour il sortait avec sa fiancée, et il a vu le ventre qui a grossi alors qu'elle n'était pas mariée. Marie, il faut que tu fasses un peu de régime. Pourquoi ? Ah tu sais, on s'est engagé à se marier, mais il ne faut pas trop manger jusqu'à ce point où tu as vraiment un ventre gros. Ah, je n'ai pas réussi qu'il y a du ventre. Il faut que tu fasses du régime. Ah non, je ne mange pas beaucoup en ce moment. Ah, comment mon ventre ? Et puis ils ont dit au revoir. Après quelques mois, ils se sont rencontrés encore. Et ce fois-ci, elle avait un ventre très gros. Marie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a avec ton ventre ? Est-ce que tu manges vraiment comme un cochon ? Et maintenant je ne ferai plus de différence entre ton ventre et tes fesses. Est-ce que c'est possible ? Alors qu'on s'est déjà même fixé une date pour le mariage. Mais il ne faut pas que tu le fasses si ça ne vous plaît pas. Et je n'aime pas une fille qui est très grosse. Est-ce que tu ne veux pas me marier ? Pourquoi est-ce que tu as un ventre si gros ? Ah non, je n'ai rien fait. Alors il a regardé. C'était pas un ventre parce qu'elle a beaucoup mangé. Mais c'est qu'il y a un problème. Mais est-ce que cela est vraiment possible ? Alors il avait de la haine. Non, je ne pourrais pas vivre avec elle. Alors qu'elle est fiancée à moi et qu'on a même fixé une date pour son mariage. Et je ne sais pas, elle n'a pas pu attendre qu'elle a fait quelque chose. Et elle est tombée enceinte. Ceci, ce n'est pas parce qu'elle en a trop mangé. Mais c'est qu'elle a commis la Duterte. Et elle est très méchante. Et elle est très méchante. Non, je ne pourrais pas parler avec elle. Et je ne pourrais pas vivre avec elle. Et c'est ainsi que Joseph, il a soucié et puis il a souffert. Et il a souffert. Il a souffert. Et il a souffert. Et puis il a souffert. Et puis il faisait des nuits blanches. Et c'est dans cette époque-là que l'ange de Dieu lui est apparu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a vu Joseph. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange ? Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible ? Vous ne savez pas ? On vient de lire. Verset 18. Voici de quelle manière il va la naissance de Jésus-Christ. Marie et sa mère ayant été fiancées à Joseph, se trouvant enceintes par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils ne se habitaient ensemble. Donc Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Et ils avaient même fixé une date pour le mariage. Et entre-temps, Dieu est apparu à Marie. Et qu'il lui a dit qu'elle a conçu un Fils par le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il y a des symptômes durs de l'enfant. Et c'est ainsi que son ventre commençait à grossir. Et qu'est-ce qu'il s'est passé dans Luc chapitrin ? Et qu'il s'est passé en tout cas ? Il s'est passé en même temps qu'il s'est passé en tout cas. Donc l'ange est apparu devant Marie et dit que celui qui a reçu la grâce de Dieu, que la paix soit sur toi. On peut voir à travers cette conversation que Marie a conçu son fils par le Saint d'Esprit et qu'est-ce que dit Marie à la fin ? Je suis la servante du Seigneur, que la parole du Seigneur soit réalisée. C'est ainsi que Marie a accepté la promesse de Dieu et ainsi on peut voir qu'elle conçoit un fils par le Saint d'Esprit. Et on peut voir les symptômes de sa grossesse dans Matthieu chapitre 1. Alors qu'elle était fiancé à moi mais elle a fait adulte avec un homme et qu'elle est enceinte. Donc c'est quelque chose qui était dégoûtant et déplaisant pour Joseph. Et donc il disait que non je ne veux pas la marier. Et donc il pensait à rompre avec elle. Alors si c'était nous alors on allait courir d'ici par là pour dire qu'elle n'est pas déchante. Donc Joseph était quelqu'un de serène et aussi quelqu'un d'eux qui est honnête. Et il disait que non je vais juste rompre pour moi seul. Et pourquoi est-ce que je vais l'annoncer à tout le monde ? Parce que c'est quelque chose que Dieu a permis alors je vais juste rompre pour moi. Donc pendant qu'il pensait et il réfléchissait comment rompre avec Marie. Qui lui est apparu ? Verset 20. Comme il pensait voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit. Joseph fils David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. Alors que lui il était infligé. Et qu'il se disait que non je ne pourrais plus vivre avec elle, plus jamais vivre avec elle. Alors c'est là où se limite notre relation. Alors c'est là où on doit rompre notre relation. Et je ne pourrais plus la prendre que ma femme quand je l'abandonne. Et je devrais trouver une autre femme. Et lorsqu'il était en train de penser à tout cela, l'ange de Dieu lui est apparu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Verset 20. Il a dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Non mais ça n'a pas de sens. Alors qu'elle était fiancée à moi et qu'elle a couché avec un autre homme et qu'elle est en train. Et comment est-ce que je pourrais vivre avec elle ? Donc il se battrait. Non, tu ne lis pas la Bible. Non, tu ne lis pas la Bible. Mais quel est le rapport avec la lecture de la Bible et cette affaire ? Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas de... Non, puisque tu ne lis pas la Bible, c'est pour cela que tu parles de ce que tu penses. Le fait que Marie est enceinte, est-ce que c'est de parler ma pensée ? Comment est-ce que je peux accepter cela ? Alors qu'elle devait se marier. Alors qu'elle a couché avec un autre homme et qu'elle est tombée. Et comment est-ce que moi je pourrais l'accepter ? Non, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que vous me reprochez parce que je ne lis pas la Bible. Mais c'est vrai que je n'ai pas la Bible. Mais ce n'est pas le même problème. Non, c'est pas ça, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Non, c'est n'importe quoi. Marie est enceinte. Alors comment est-ce que je pourrais vivre avec elle ? Alors qu'elle était vierge lorsqu'on était fiancé. Alors qu'on devait se marier et qu'elle a commis la vie de terre avec un autre et qu'elle a un enfant aussi. Non, je ne pourrais pas l'accepter. Non, je ne pourrais pas. Et c'est pour cela que je te dis que tu ne lis pas la Bible. Mais ce n'est pas un rapport. Ah oui, c'est un rapport. Ecoute-moi. Alors Marie est enceinte. Ah non, je ne pourrais jamais l'accepter. Non, il faut que tu vis avec elle. Non, je ne pourrais pas vivre avec elle. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Alors comment est-ce que elle est tombée enceinte ? Alors comment est-ce qu'elle peut tomber enceinte ? C'est pas la Bible. Ca pour cela que tu ne comprendras. Alors l'âme n'est là, c'est fait par Dieu. Ah non, mais on ne pourra pas dire que tout est fait par Dieu. Est-ce que vous pensez que j'ai si peur de l'âme ? Est-ce que une femme peut être un saint sans homme ? Non, ça n'a pas de sens, mais comment est-ce que tu peux dire que c'est fait par Dieu ? Est-ce que tu veux que je fais vraiment confiance à cela ? Est-ce que vous pourriez croire ? Est-ce que vous pourriez le croire ? Est-ce que vous voulez vivre avec Marie ? Il faut la chasser, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous pourriez vivre avec elle ? Avec elle est méchante. Et c'est comme ça que... Non, il faut que tu abandonnes ta pensée. Parce que ceci est fait par le Saint-Esprit. Et lorsque tu en auras un fils, Et tu lui nommeras Jésus. Ah, qui va m'envoyer. Ah non, n'importe quoi. Ah, je ne vais pas vivre avec elle. Et quand est-ce qu'elle va enfanter ? Je vais lui donner un nom, je ne sais pas. Parce que moi, je n'aurais pas besoin de Marie. Donc, lui, c'est le sauveur. C'est le Messie. Je vous dis une chose. Je t'avais dit que je ne lisais pas la Bible. Voici la raison. Je vais t'expliquer. Alors, lis. La raison pour laquelle Marie est en grossesse se trouve dans la Bible. Non, mais ça n'a vraiment pas de sens. Une vierge qui était chancée à moi, Comment est-ce qu'elle peut avoir un enfant ? Et comment est-ce que cela peut être écrite dans la Bible ? Non, parce que tu n'as pas la Bible. C'est pour cela que je t'ai parlé, mais tu ne comprends pas. Et ouvre la Bible, Esaïe 47. P'érez. Esaïe 7, verset 13. On va lire Esaïe 7, verset 14. À voix haute. Est-ce que vous êtes prêts ? Esaïe 7, verset 14. Vous êtes prêts ? Encore. Esaïe 7, verset 14. Esaïe 7, verset 14. Vous avez trouvé ? Oui. Alors, on va lire tous ensemble. À voix haute. Un, deux, trois. Vous me lézardez ? Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enceintra un fils et lui donnera le nom de l'annuel. Qu'est-ce que décrit ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ceci est le nom de l'Esprit. Ceci est le nom de l'Esprit. C'est l'Esprit. Donc voici ce qui est écrit dans l'Esaïe chapitre 7 verset 14 Il dit que la jeune fille deviendra enceinte Elle enfontera un fils qui est le Messie Qui est enceinte par le Saint-Esprit du Tout-Puissant Et Dieu a donné la promesse après Et il veut faire venir Jésus à travers le corps de Marie qui est fiancée à toi Et c'est pour cela que je te reproche que tu ne lis pas Alors que tu acceptes toutes choses par ta propre pensée Est-ce que tu as eu lieu, pourquoi est-ce que cela est réalisé Est-ce que tu as une fois demandé à Dieu Tu n'as même pas cherché Dieu Puisque ta femme commence à avoir un gros ventre C'est pour cela que tu ne lis pas des choses impures Alors que tu fais confiance dans ta pensée Et que Dieu a travaillé de telle manière pour pouvoir accomplir cette prophétie C'est ce que Jésus a entendu Et Jésus a fait réveiller de son songe Et comme ce qu'a dit l'ange de Dieu Il ramène Marie avec lui Et que il a connaît point jusqu'à ce qu'elle enfant a un fils Et que lorsque la vie n'a donné un fils Il a nommé Jésus Et c'est le processus par lequel Jésus Christ est venu sur la terre. Alors pourquoi est-ce qu'il est venu de cette façon sur la terre ? Donc nous allons essayer de trouver la réponse dans la Bible. Comment est-ce que cela a été réalisé ? Donc nous allons expliquer que nous les hommes ont le péché. Et qu'il nous a promis qu'il va nous envoyer un sauveur pour nos péchés. Alors comment est-ce qu'il pouvait nous envoyer un sauveur ? Alors que l'homme qui se disait que nous allons respecter la loi pour pouvoir recevoir la bénédiction. Et c'est pour cela que Dieu a appelé Moïse pour faire venir sur le monde d'Israël. Et à qui il a donné la loi sur la terre. Alors est-ce que vous savez concrètement qu'est-ce que c'est la loi ? Donc avant d'entamer ce sujet, je vais vous expliquer ce que c'est la loi. Et quelles sont les lois que Dieu nous a données ? Que 정의를 한번 paieché 봅시다. Nous allons essayer de définir la loi. Tout d'abord, 이 율법으로는 par la loi 절대로 하나님 앞에 어렵게 될 수 없는 이유가 있습니다. On ne peut jamais être justifié devant Dieu et ici il y a une raison. L'œil est un peu qu'il y a une raison. L'œil est un peu Car la loi nous dit de ne pas faire certaines choses et de faire certaines choses. Et ce sont les articles de la loi que l'homme ne peut jamais respecter. Et je vais vous expliquer ceci de pourquoi à travers la Bible. 먼저 Galatia 3, 10절 말씀을 읽어보면 tout d'abord lorsque nous lisons Galatia 3, 10절 verset 10 한번 찾아보셔야 됩니다. Alors nous allons chercher parce que vous allez vraiment prendre du temps pour les lire parce que vous en avez fait le répart. Ici on a fait un résumé sur les PowerPoints. 여러분 성경 Galatia 3, 10절 verset 10절 Galatia chapitre 3, verset 10 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors ce qui est écrit dans les Galatia 3, 10절 verset 10절 verset 10 Et il décrit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction 자, « Maudit et quiconque n'est-ce pas ? » Il est dit « les œuvres de la loi, n'est-ce pas ? » « Maudit et quiconque n'est-ce pas ? » C'est-à-dire qu'il faut accomplir, faire la loi « Maudit et quiconque n'est-ce pas ? » Et il est bon d'observer la loi « Maudit et quiconque n'observe pas ce sont ceux qui sont sous la loi Il faut que je fasse cela Il faut pas que je fasse cela Il faut faire de cette façon et il ne faut pas faire de l'autre façon Tout ça, c'est la loi Alors que pour les païens, il n'y a pas la loi Autrement dit, c'est la loi qui est donnée aux Juifs Dieu n'a jamais donné la loi aux païens Alors pourquoi est-ce que nous sommes applicables à la loi ? Parce que les païens qui n'avaient pas la loi Il est dit que de faire ceci et de ne pas faire ceci C'est-à-dire qu'il n'y a pas la loi Alors que nous les païens, nous vivons selon la conscience Et c'est ainsi que nous avons mis des critères en disant qu'il faut faire ça et il ne faut pas faire ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas la loi Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un rédmédiateur Alors qu'est-ce que c'est la loi ? Dans la Bible Il est écrit que la loi est donnée pour ceux qui ont un frein Alors la loi, elle n'est pas donnée pour ceux qui sont juste mais elle est plutôt donnée pour ceux qui ont transgressé la loi Alors pourquoi est-ce qu'on donne la loi alors qu'on a un frein à la loi ? 잘못한 그 자신을 죄를 깨닫게 하게 해주신 l'일법이에요 Parce que la loi est donnée pour qu'on comprenne l'일법을 지키라 준 것이 아니고 Elle n'est pas donnée pour qu'on puisse l'accomplir qu'on est dans l'erreur Mais elle est donnée pour qu'on puisse comprendre qu'on est dans l'erreur C'est pour cela dans la Bible C'est pour cela qu'il est décrit ici qu'elle est donnée ensuite à cause des transgressions Et dans la Bible Donc la période dont on est régi par la loi est bien déterminée A partir du jour où la loi est donnée et jusqu'au jour où le descendant qui est promis va venir C'est ce qui est écrit dans Galaxia 3 verset 19 qu'elle a été promue jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite Alors ici qui est la postérité à qui la promesse a été faite C'est Jésus Christ Lorsqu'à l'arrivée de Jésus la loi prend fin et que la loi ne peut plus jamais dominer sur les hommes Je vais chercher un autre verset Donc allons chercher dans votre Bible Romain chapitre 8 verset 3 4 déjeuner c'est après Act 8장 3절 chapitre 8 verset 3 « La loi est la même chose qui est la même chose qui est la même chose Cette parole est très importante parce que la loi, bien sûr qu'elle est une loi parfaite mais il est en train de dire que la loi, elle a échoué parce que la chair, la rendre sans force, c'était une chose impossible à la loi alors que la loi dit, fais ceci, ne pas faire cela aux hommes alors que la loi dit aux hommes de la respecter et il disait de respecter tous les 63 articles de la loi et que si tu respectes la loi, quand tu entres et tu sors, ton assiette de pain sera béni mais lorsque tu ne vas pas respecter la loi, c'est que tu seras maudit alors l'homme a voulu, a beau essayer pour observer la loi mais il a dit quelque chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force la loi telle qu'elle était parfaite mais puisque l'homme qui devait observer la loi était faible et c'est pour cela que nous ne pouvions pas satisfaire la demande de la loi c'est qu'ils n'avons pas pu respecter la loi et c'est pour cela que la loi, elle a échoué c'est ainsi que Dieu ne dit pas à l'homme de respecter la loi mais il a envoyé quelqu'un qui peut observer la loi c'est Jésus-Christ qui est dans la chair humaine est venue sur terre et il est écrit que Jésus c'est la chair de Dieu lui il a abandonné les forces de terre et il a porté la chair humaine et sous l'image de l'homme il est venu sur la terre lui-même pour pouvoir accomplir le mal et c'est ce qu'il a accompli sur la terre et c'est ainsi qu'au verset 3 il a dit quelque chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendait sans force la chair humaine et c'est ainsi qu'au verset 3 il a dit quelque chose impossible à la loi qu'est-ce que la loi n'a pas pu faire ? alors qu'elle était parfaite en tant qu'elle mais puisque l'homme était faible pour pouvoir l'observer c'est pour cela que la loi, elle a échoué c'est ainsi que Dieu ne dit pas à l'homme d'observer la loi c'est lui-même il a respecté la loi il a observé la loi à la place de l'humain afin de satisfaire toute notre demande et celui qui est venu faire ceci c'est Jésus-Christ et c'est Dieu qui a accompli ceci à travers Jésus le prochain, le suivant Romain chapitre 3 verset 20 vous allez chercher ça tous sans le laisser vous allez lire ensemble vous avez lu ? vous avez trouvé ? on va lire ensemble 1, 2, 3 car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi qu'est-ce qu'il est écrit ? il est écrit que nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi qu'est-ce que cela veut dire ? c'est que personne ne peut être justifié par la loi donc c'est ainsi la conclusion finale mais est-ce qu'on dit toujours que ce n'est pas possible alors que moi je peux observer la loi alors que moi je suis sûre que je peux devenir juste en observant la loi oui peut-être qu'il y en a un parmi vous qui pense ainsi mais Dieu dans le verset 20 il a tiré une conclusion comme quoi il n'est pas possible mais sauf que par la loi on a la connaissance du péché et lorsqu'on comprend que je suis une personne qui ne peut pas observer la loi je ne suis pas une personne capable je suis pécheur je suis pécheur et moi je suis un débat et que moi je suis un minière c'est à travers la loi c'est à travers la loi que nous prenons la connaissance du tout cela ils vont demander la grâce et eux ils vont chercher Dieu ceux qui n'ont pas respecté la loi eux ils vont être très heureux et ils croient qu'eux ils peuvent faire et donc on va passer à la étape suivante alors devant tout cela quelle est la conclusion que Dieu a tiré ? on va voir donc il y a le peuple d'Israël qui n'a pas pu observer la loi donc ça c'est une histoire qui est racontée dans Ezekiel chapitre 20 du verset 18 au 25 on va le chercher pour lire Ezekiel chapitre 20 du verset 18 au 25 Ezekiel chapitre 20 du verset 18 au 25 on va lire ensemble Je dis à leurs fils dans le désert ne suivez pas les préceptes de vos pères n'observez pas leurs coutumes et ne vous suivez pas par leurs idoles je suis l'éternel votre Dieu je suis l'éternel votre Dieu suivez mes préceptes observez mes ordonnances et mettez-les en pratique je suis l'éternel votre Dieu et le fils se révolté contre moi et il n'a suivi un point mémoire les préceptes ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et profanèrent mes sabbats juste la pensée de répondre sur eux ma fureur d'épuisé contre eux ma colère dans le désert n'est-ce pas je n'ai pas le nom je suis l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel et je suis l'éternel je suis l'éternel j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'ils ne fût pas profanés aux yeux des nations en présence des qui Et je les avais fait sortir d'Egypte. Dans le désert, je levais encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Je voulais ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Dans ces versets, Dieu a sorti les enfants d'Israël et d'Egypte et il leur a donné la loi. Mais Dieu dit qu'ils n'ont pas pu observer la loi. Et c'est ainsi qu'il met sa fureur sur le peuple. Et c'est ainsi que Dieu a pris la conclusion qu'on croit qu'il n'y a personne qui pourra être justifié par les oeuvres de la loi. Et c'est pour cela que vient la connaissance du péché par la loi. Et puisqu'on ne veut pas être justifié par la loi. Donc Dieu devait ouvrir ce moyen d'être justifié par Jésus-Christ. Alors on va voir notre verset. C'est la parole qui est dans Romains chapitre 2 du verset 12 au verset 15 dans votre livre. Donc vous allez noter cela à côté pour pouvoir le lire plus tard. Et dans ce verset, Il décrit que ceux qui mettent la loi en pratique seront justifiés. Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés. Mais ceux qui mettent en pratique la loi. Il dit que ceux qui observent la loi sont eux qui seront justifiés. Et il dit que l'homme ne peut pas mettre en pratique la loi. Et ainsi pour dire que l'homme ne peut pas être justifié devant Dieu. On va voir un autre verset. On va voir dans Job chapitre 25 du verset 4 au 5. Et il dit que l'homme ne peut jamais être justifié devant Dieu. Donc cette parole c'est juste pour une information. Et je ne vais pas le lire pour vous. Et c'est ainsi que Dieu a tiré une conclusion. Que par les œuvres de la loi il n'y a personne qui peut être justifié. Et où est-ce que vous pouvez trouver cela dans la Bible ? Je vais vous le chercher. Romains chapitre 3 verset 20. Dieu il a tiré la conclusion comme quoi nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et je vais vous expliquer aussi la preuve dans la loi. Et pourquoi est-ce que cette conclusion était tirée telle que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc lorsque vous lisez à partir de Romains chapitre 3 verset 9. Vous allez voir qu'il n'y a point de juste. Il n'y a pas de justice. Il n'y a nulle part qui cherche tout. Qui comprend. Ou qui font le bien. Et qui sont tous anéantis. Et ils mangeront mon peuple comme du pain. Et qui ne cherchent point Dieu. alors pourquoi est-ce que Dieu l'a dit à la conclusion qu'il n'y a pas de l'éducation qu'il n'y a pas de personnes qui font qu'il n'y a pas de personnes qui font qu'il n'y a pas dit juste comme ça et Dieu à travers chaque verset il nous parle et c'est ce que Dieu donc il essaie d'expliquer et moi je vais expliquer cela à travers la livre quand est-ce que la loi est venue à l'homme lorsque les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour sortir et lorsqu'ils sont arrivés au Mont-Sinai et les hommes ont demandé à ce que eux qu'ils sont arrivés au Mont-Sinai et que c'est là que Dieu a appelé Moïse au Mont-Sinai pour donner la loi c'était les 10 commandements c'était 1491 avant Jésus-Christ c'était l'année où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte c'est-à-dire la loi est arrivée 1491 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ c'est là que Dieu a donné la loi au Mont-Sinai alors pourquoi est-ce que Dieu a donné la conclusion comme quoi il n'y a nul ne sera justifié par la loi que Dieu a donné la loi au Mont-Sinai c'est à partir de Somme chapitre 14 verset 1 et à partir de Somme chapitre 53 verset 1 on va le chercher on va voir d'abord Somme chapitre 53 je vais le lire les enseignes disent en son cœur il n'y a point de tuer ils se sont corrompus ils ont commis des iniquités abominables il n'y en a aucun qui fasse le bien Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'y en a aucun qui fasse le bien pas même un seul ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point Dieu on va retourner à Romain chapitre 3 on va voir Romain chapitre 3 verset 9 il y a une parole qu'il a écrite à l'instar de la parole du Somme chapitre 53 il est dit que quoi donc sommes-nous plus écellents nullement car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché ce qui est écrit il n'y a pas de juste pas même un seul nul n'est intelligent nul ne cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'y a aucun qui fasse le bien pas même un seul leur gousier est un sépucre ouvert ils se servent de leur langue pour tromper ils ont sous leurs lèvres un venin d'espique leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ils ont les pieds légers pour répandre le sang la destruction et le malheur sont sur leur route ils ne connaissent pas les chemins de la paix la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux car nous ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché et puis au verset 10 il n'y a pas de juste pas même un seul nous n'est intelligents nous ne cherchons Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'y en a aucun qui fasse le bien pas seulement seul alors dans ma bible il y a une marque pour le verset 10 Est-ce qu'il y a dans votre Bible qui n'ont pas ces indices, index, des explications de bas de page ? Qui n'a pas de bas de page dans cette partie ? Donc les Bibles qui n'ont pas ces bas de page, il faut les jeter. Ce sont les Bibles erronées. C'est une version qui n'est pas biblique. Dans la Bible, dans ma Bible, à côté du mot, il y a des chiffres arabiques. Mais pour cette parole, il y a un espace avant de mettre ce chiffre. Il y a beaucoup de Bibles qui l'écrit dans cette façon. Ce n'est pas qu'eux, ils ont fait une erreur de frappe. Et à côté, vous allez voir qu'il y a des petites marques. Cela veut dire qu'ils ont fait des citations de l'Ancien Testament. Par exemple, la parole de Romains chapitre 10 au verset 18, c'est qu'on est en train de vous expliquer en citant les paroles de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans cette partie, pour le verset 10, c'est qu'on a cité la parole de Somme chapitre 14 verset 3 et chapitre 53 verset 4. Donc, il y a des Bibles qui n'ont pas ces citations marquées. Donc, les Bibles qui n'ont pas ces citations-ci inscrites sont les Bibles bien traduites. Donc, vous ne lisez pas. Et vous devez absolument trouver les Bibles bien traduites. Parce que ceci, ce n'est pas Paul qui l'a dit. Et il est en train de dire que c'est écrit ainsi dans Somme chapitre 14. Et lorsque Paul a apporté la parole pour les Romains. Et ici, il est en train de dire que c'est Dieu qui a dit qu'il n'y a point de juste par même un seul. Et quand il a dit qu'il n'y a pas de juste par même un seul. C'est à partir du moment où Dieu a tenu la loi aux hommes. Et jusqu'au moment où on a conclué la conclusion en Somme qu'il n'y a point de juste. C'est que Dieu, il a regardé, il a observé l'homme du ciel. Et il a voulu voir s'il y avait des gens qui avaient de l'intelligence et qui cherchaient Dieu. Mais il n'y avait même pas un seul qui cherchait Dieu. C'est ainsi qu'il a dit à la conclusion qu'il n'y a point de juste. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui fait le bien. Combien de fois il aurait regardé l'homme ? Quelques jours ? Quelques mois ? Combien de temps ? Pour combien de temps ? Pendant combien d'années est-ce qu'il a regardé, il a observé les hommes ? Oui, oui. Donc si vous ne savez pas, il faut rester. Parce que je vais le chercher pour vous la notice. C'est pour cela qu'on a vraiment besoin de comprendre verset par verset. La loi que nous connaissons, il dit de faire ceci et de ne pas faire cela. Mais il dit aussi de faire ceci et de ne pas faire cela. Donc le commandement, c'est le premier article. C'est ce que Dieu a dit de garder un autre, d'adorer un autre idol que moi, un autre Dieu que moi ? Non. Et il a dit de aimer son prochain comme moi-même, n'est-ce pas ? C'est ça la loi. Est-ce que vous savez qu'il y a 613 articles dans la loi ? C'est qu'il faut absolument observer à l'intégralité. Si vous transgressez une seule, vous allez en enfer. C'est-à-dire que vous allez mourir. C'est ça la définition de la loi. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit que par la loi on ne peut pas être justifié ? Et je vais vous le chercher. Dans le roman chapitre 3 verset 10, tout comme le verset qu'on vient de lire, il dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et c'est une parole qui a été citée, qui cite le somme chapitre 14 verset 1. Et le livre qu'on vient de lire, le somme chapitre 53 verset 1. Et le verset qui commence à partir du chapitre 14 verset 1. Est-ce que vous savez que le livre de Somme est un ensemble de 5 livres ? Vous le savez ? Dans votre bible ce n'est pas décrit ? Donc le livre de Somme est réparti en 5 différents livres. Donc c'est le nouvel qu'on appelle «Somme ». Je pense que votre bible doit citer la mention. Donc le livre de Somme est décrit. «Somme » est décrit. A partir de 1050 ans avant Jésus-Christ. Et jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ. Et ma bible elle est bien répartie entre 5 livres de Somme. Est-ce que vous pouvez ouvrir le Somme chapitre 1 ? Est-ce que vous n'avez pas écrit livre 1 ? Oui c'est écrit. Oui c'est écrit. Oui c'est ça. Et le livre de Somme chapitre 1 ? Est-ce que vous n'avez pas lu la bible pour dire que vous ne le savez pas. Ou que vous n'avez pas vu. C'est épouvantable vraiment. C'est vraiment exagéré. alors que vous mangez trois fois la journée n'est ce pas alors que vous mangez pour votre chair mais vous ne regardez même pas la Bible pour votre esprit alors comment est-ce que vous voulez mener la vie spirituelle c'est vraiment un coeur très mauvais parce que même vous pouvez écouter des milliers de jours mais ça ne va vous servir à rien vous devez vraiment lire la Bible le livre de Somme est composé dans cinq livres donc ainsi à travers le livre de Somme Dieu a conclu qu'il n'y a point de juste et il a également promis à travers Jérémie qui nous donnera une nouvelle alliance Jérémie 31, verset 31 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 Non comme l'alliance que je trahirai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte alliance qu'ils ont violée quoi que je fût leur maître dit l'Éternel Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit l'Éternel je mettrai ma loi au-dessus d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Celui-ci n'enseignera plus son prochain Nice l'île à son frère en disant connaissez l'Éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'Éternel car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché Donc Dieu qui a parlé dans Somme il a dit à la conclusion qu'il n'y a point de juste et il a promis qu'il nous donnera une nouvelle alliance à travers Jérémie son serviteur donc vous pouvez le voir c'est très évident dans Jérémie chapitre 31 verset 31 alors quand est-ce que Jérémie est écrite il a écrit aux alentours de 627 avant Jésus-Christ à 505 avant Jésus-Christ je pense qu'il doit y avoir une erreur en transcrivant 627년에서 585년경에 기록된 책이 Jérémie est écriteur donc en effet ce n'est pas 505 mais c'est entre 627 et 585 avant Jésus-Christ je pense que la personne qui a traduit en français a fait une erreur donc le livre de Jérémie est écrite environ aux alentours de 627 avant Jésus-Christ à 585 avant Jésus-Christ et dans le livre d'Esaïe Dieu a promis qu'il nous enverra le Messie à travers la jeune fille et le livre d'Esaïe est écrite environ 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ alors lorsqu'on fait on essaie de classer par année 1491년도 율법 donc la loi est arrivée 1082 avant Jésus-Christ et qu'on a tiré à la conclusion qu'il n'y a point de juste dans Somme donc la parole est écrite dans la première partie du livre de Somme donc Somme est un livre qui est écrit environ aux alentours de 1000 séquences à 500 avant Jésus-Christ il a tiré à la conclusion qu'il n'y a point de juste et là il a promis à Jérémie qui nous donnera la nouvelle alliance et le livre est écrite à 627 et le livre de Jérémie et le livre de Jérémie est écrite environ aux alentours de 627 avant Jésus-Christ à 585 avant Jésus-Christ lorsqu'on fait un panorama par chronique du monde et lorsqu'on va faire le calcul et on peut voir que ça fait plus de mille ans que la loi est écrite quand Dieu a porté un regard sur les autres pendant mille ans il a regardé l'homme pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu pendant mille ans et il a tiré la conclusion qu'il y a l'huile qui n'a point de personne qui n'y a l'huile et que personne ne peut être justifié par la loi et qui donnera la nouvelle alliance Ainsi celui qui vient accomplir la nouvelle alliance de Jésus-Christ, c'est pour cela que dans Esaïe chapitre 56, c'est pour cela que Dieu fait retomber sur Jésus-Christ toute l'iniquité de l'homme. Il est dit dans Esaïe chapitre 53 que nous sommes tous comme des brebis, nous avons chacun a suivi son chemin. Et l'éternel Dieu a refait de tomber sur lui toutes nos iniquités. Déjà dans le somme, Dieu a tiré la conclusion Et qu'il a promis la nouvelle alliance à travers Jérémie Et afin de pouvoir accomplir cette parole, il a choisi Jésus Et il a fait retomber sur lui toute l'iniquité de l'homme Et il est arrivé sur la terre pour pouvoir accomplir la volonté des dieux. Et c'est ainsi qu'il est décrit dans le livre de Matthieu que Jésus-Christ est venu par le bon vierge Ne crains pas de ramener avec toi ta femme Marie Et il lui sera né un fils Jésus Il lui a dit que c'est pour, afin d'accomplir la promesse que j'ai donné à Jérémie Et nous allons voir ces versets Et c'est ce que je viens d'expliquer On l'a lu à Ésaïe chapitre 7 verset 14 Et puis dans le chapitre 53 verset 6 Il a dit qu'il a fait retomber nos péchés sur Jésus-Christ Jésus-Christ qui a porté le péché Alors il devait désormais venir sur la terre Sous la forme de l'homme C'est pour cela qu'il devait emprunter le corps de Marie qui était fiancé à Jésus-Christ Pourquoi ? Jésus-Christ qui a apporté le péché Pour accomplir la promesse Et il devait absolument venir par le corps d'une vierge Car dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 Il a dit qu'une jeune fille sera enceinte Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu Je vais passer à la page suivante Parce qu'on est très pressé Et vous devez absolument lire Jean chapitre 6 verset 38 au 40 Alors on va le chercher On va le lire Jean chapitre 6 verset 38 au 40 Jésus-Christ qui a apporté le péché Donc il faut chercher tous la Bible Jean chapitre 6 verset 38 Je vais lire maintenant ? Car je suis le Saint-Denis du ciel pour faire non ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Or la volonté de celui qui m'a envoyé C'est que je ne perds rien de tout ce qui m'a été donné Mais que je le ressuscite au dernier jour La volonté de mon Père C'est que quiconque voit le Fils Et croit en lui Et la vie éternelle Et je le ressusciterai au dernier jour Alors quel est l'objectif de la venue de Jésus ? Jésus-Christ est venu sur la terre selon la volonté de Dieu Et il est venu en biais du corps de la Vierge Marie Et Jésus-Christ dit qu'il est ainsi venu pour accomplir la volonté de Dieu Il n'est pas venu pour accomplir sa volonté Mais il est venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé Celui qui m'a envoyé c'est Dieu Et quelle est la volonté de Dieu ? Celui qui quiconque voit le Fils Et croit en lui et la vie éternelle Alors si tout le monde arrive à rencontrer Jésus Et croire en Jésus Alors qu'il est venu afin de leur donner la vie éternelle Alors que la loi a échoué à travers l'homme Mais Dieu a envoyé Jésus sous la forme humaine Pour que la chose qui est échouée par la loi puisse être accomplie Et Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu Et pour ainsi accomplir Et il faut accomplir toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre Et ainsi sur la croix il a dit tout est accompli et il a rendu l'âme Alors comment est-ce qu'il les a accomplis ? Nous allons parler de cela dans l'après-midi Merci